Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo On se retrouve aujourd'hui sur Train Simulator 2018 Et oui, ça faisait longtemps Donc on se retrouve aujourd'hui avec la locomotive Euro 4000 On est sur la map Marseille-Martig Plus exactement Marseille-Martig BAPR Alors c'est exactement la même map Simplement on a la bonne signalisation cette fois Puisqu'on a sur la section de l'ESTAC à Amartig On est en signalisation dite de BAPR De bloc automatique à permissivité restreinte Et les feux sont un petit peu différents Et tout simplement dans la précédente version Que j'ai utilisée pour mes vidéos précédentes Et bien j'utilisais la version entre guillemets de base Avec les signaux de la map Marseille-Avignon Les signaux par défaut on va dire Qui sont ceux du bloc automatique lumineux Donc du coup on aura quelque chose d'un tout petit peu plus réaliste Au niveau de la signalisation Sinon c'est exactement la même map Nous sommes en gare de Marseille On est sur les voies un petit peu excentrées Je ne sais pas si des voies pour le fret ou des voies de service Mais bon en tout cas voilà On est à Marseille-Saint-Charles Et nous allons aller jusqu'à Martig On est donc avec l'Euro 4000 en livret VFLI VFLI c'est un opérateur qui fait on va dire Du transport de fret Et normalement il me semble plutôt de la desserte locale Si je ne dis pas de bêtises Donc en gros Qui emmène les convois des grands terminaux Jusqu'aux clients finaux Si je ne dis pas de bêtises Donc c'est un opérateur français La locomotive l'Euro 4000 Elle a une puissance d'environ 3200 kW C'est bien entendu une locomotive diesel électrique La disposition des essieux C'est du type CC Donc 3 essieux par bogie Et la motorisation Donc environ 3200 kW Et à peu près 4200 chevaux Si je ne dis pas d'erreur C'est une locomotive Qu'on trouve un peu partout en Europe On la trouve notamment en France Avec la filiale Europort France VFLI Et je crois qu'il y a également Un autre opérateur qui l'a Et c'est une locomotive qu'on trouve Il me semble aussi chez Eurocargo Rail Les wagons Ce sont les wagons d'Actagnos Que j'ai déjà utilisé auparavant Alors je ne sais plus combien j'en ai Exactement sur cette composition Mais j'ai une rame de 400 mètres Et d'environ 651 tonnes Autant vous dire que pour un train de fret On est relativement léger Je ne sais plus combien de wagons ça fait Mais voilà Rame limitée à 400 mètres Histoire de ne pas trop être embêtée Et encore 400 mètres Vous allez voir C'est un peu limite Notamment à Martig Mais bon Ça devrait le faire Nous sommes à bord De notre locomotive Alors On est un peu sombre Mais je Je vais mettre en service Et je vais expliquer Je vais parler du pupitre Après Donc on va déverrouiller Déjà La clé Oups La clé qui est ici Alors on a des inscriptions en espagnol C'est normal C'est des espagnols Qui ont fait cette locomotive Je crois qu'elle était uniquement en livrée Eurocargo Rail au départ Et il y a peu de temps Ils l'ont sorti Ils ont fait une mise à jour Et ils ont sorti d'autres livrées Notamment cette livrée VFLI D'ailleurs il y en a d'autres Mais je ne sais plus lesquelles sont disponibles Et ils ont résolu aussi un bug Qu'il y avait C'est qu'on ne pouvait pas faire de composition A partir du menu Quick Drive Ça mettait un problème d'attelage Donc on était obligé de faire un scénario Soit un scénario de parcours libre Ou un scénario Pour pouvoir composer une rame Sinon on ne pouvait pas atteler de wagon Via le menu du jeu Via le menu Quick Drive Et créer un train Et donc ça Ça a été résolu Alors La clé Donc le pupitre est déverrouillé Ensuite On allume Ça Puis on lance notre moteur Alors on a le contre-tour Je ne sais même pas si on a un contre-tour En fait on a un indicateur de puissance Donc le moteur se lance On a un indicateur de puissance Ou un indicateur d'effort Non je crois que c'est pour la puissance d'ailleurs Ici uniquement Oui c'est ça d'ailleurs Pour une fois d'ailleurs Non c'est même un indicateur d'effort Brake Power Donc là c'est écrit en anglais Mais vous verrez Je crois qu'il y a encore certaines inscriptions En espagnol Et donc oui je disais Je crois qu'en fait on n'a pas de contre-tour Mais bon disons On n'en a pas réellement besoin Vu que c'est L'électronique qui gère l'intégralité de la machine Maintenant qu'on a fait ça Déjà je vais vérifier Est-ce que le frein Le frein à main Est-ce qu'il est désactivé Alors je ne sais pas s'il fonctionne bien Mais on va faire ça Alors pour être sûr Donc je vais un petit peu Déjà je vais allumer notre troisième phare On va le mettre en position 1 Je pense que ça suffira amplement Oui c'est bon Est-ce que j'allume les lampes Là normalement Est-ce que j'allume la lampe du pupitre Je vais l'allumer pour vous montrer Je la couperai après Et je vais allumer également Alors par contre je crois que j'ai mis le sablage Donc ça voilà Par contre je vais allumer Nos instruments Parce que je trouve que la La cabine fait sombre Je ne sais pas Moi j'ai cette impression là Que la cabine fait très sombre Ça dépend comment évidemment On est éclairé Mais bon je trouve la cabine un peu sombre Ce n'est pas grave Alors sur la gauche On a un Je ne sais plus comment on appelle ça Un petit ordinateur L'équivalent du SIAC Mais ce n'est pas exactement ça Mais c'est uniquement De la texture Malheureusement Il n'est pas utilisable Dommage Je sais que dans la classe 66 De chez AP On peut l'utiliser Bon là ce n'est pas le cas Alors dans la version J'allais dire Oui dans la version espagnole Entre guillemets Là c'est la version européenne On avait sur la gauche Une radio Qui était Utilisable Enfin en tout cas Qu'on pouvait allumer Et configurer Là elle a disparu C'est un petit peu dommage Ensuite si on continue Donc on a notre indicateur D'effort ici Avec la traction Donc dans la zone verte Côté droit Et la partie à gauche La partie freinage Notre indicateur de vitesse Alors Là on est sur une locomotive En configuration fret La vitesse maximale C'est 120 kmh Et l'effort de traction Je crois que c'est quelque chose Comme 400 kN Ou quelque chose du genre Apparemment c'est une locomotive Qui est utilisable En voyageurs Apt à 160 Alors je ne sais pas En tout cas en France Elle n'est pas utilisée Pour du voyageur Et ailleurs en Europe Je ne sais pas Peut-être en Espagne Donc ça serait Il faudrait que je m'en renseigne un peu Mais bon visiblement Il y a une version voyageur Qui existe A droite de notre indicateur de vitesse Nous avons La partie freinage Donc c'est un peu Inhabituel Parce que Sur les locomotives françaises Les indicateurs de frein C'est plutôt à gauche Donc là On est sur une locomotive De fabrication allemande Si je ne dis pas de bêtises Donc on a Réservoir principal Conduit général Ici là Juste devant Et on a la pression Cylindre de frein Si je ne dis pas de bêtises C'est ça Qui se trouve Juste là A droite Qu'est-ce qu'on a d'autre ? En fait on n'a pas grand chose L'arme de signalisation Là ici en bas En bas du tableau de bord Sur la gauche La partie traction Avec la commande De l'inverseur La commande Du manipulateur De traction Et de freinage Électrique Et à droite La partie freinage Donc c'est vraiment Pas du tout Ce qu'on a l'habitude de voir On voit vraiment Qu'on est sur une locomotive Allemande finalement Avec traction à gauche Les freinages à droite C'est un petit peu inversé Par rapport aux locs françaises Donc le frein Dynamique ici On doit avoir le frein Dépendant Je ne sais plus où il est Là je crois Juste ici Le bouton de freinage D'urgence Et c'est à peu près tout La commande de l'avertisseur Et ensuite La commande Arrêt Lancement Arrêt du moteur diesel Avec start et stop Ici Voilà un petit peu Ce qu'on a J'ai oublié J'en parle là Mais j'ai oublié D'armer La partie électrique Ce dont on va faire Tout de suite Là parce que Sinon tout simplement On ne pourra pas On ne pourra pas Mettre en mouvement La locomotive Tout simplement Donc voilà Normalement c'est bon Voilà Oui voilà Normalement Notre locomotive Est en service Nous sommes prêts au départ Je vais éteindre La lampe Parce qu'elle va plus nous servir Voilà Du tableau de bord On va peut-être Faire un essai de frein Je pense que c'est mieux Notamment Essai des freins D'urgence Alors Sur la version Entre guillemets Espagnole Qui était plutôt Dédiée à l'Espagne Il me semble Qu'il y avait Le système ASFA Au niveau du système De sécurité Là autant vous dire Qu'il n'y a plus grand chose Dans ce pack européen Je ne sais même pas S'il y a un système De veille automatique Il n'y a pas le KVB Il n'y a pas D'équivalent A WS Ou quoi Pour la répétition Des signaux Donc ça C'est un peu dommage C'est un petit peu dommage D'avoir tout enlevé Mais bon C'est pas très grave Mais du coup Ça fait un peu moins réaliste Alors Les freins On va serrer à 4 bar A peu près Voilà On va tester Notre freinage D'urgence Ça a l'air de fonctionner Visiblement Donc C'est bon pour les freins Et comme je disais De mémoire Il n'y a pas De système de sécurité Du moins Je n'ai pas trouvé Comment les activer Donc à priori Voilà Il n'y a Même pas de veille automatique Visiblement Alors peut-être Dans la version espagnole Il me semble Qu'elle y était Mais je ne me souviens pas L'avoir utilisée Donc si ça se trouve La veille automatique Est présente Du moins son équivalent C'est peut-être C'est peut-être le Zifa D'ailleurs Je ne sais pas Par contre Voilà Pour ce qui est de la répétition Des signaux Visiblement Il n'y a rien Donc on va mettre La mer L'inverseur En avant On réalimente À 5 barres Ah J'ai eu un souci Je pense que Je n'ai pas enlevé Le frein D'urgence Bon Ça commence bien On a un problème De frein Ça commence bien Ah non c'est bon Ça remonte à 5 barres C'est peut-être Les manomètres Qui font Qui font un peu N'importe quoi Ok c'est bon Ok Les freins sont desserrés Tout va bien Donc L'inverseur Est sur avant On va pouvoir Partir Donc la sortie de Marseille Comme d'habitude À 30 Puis 60 Au delà Des aiguilles Alors on va essayer De ne pas faire patiner Le train Même si on n'a pas On n'a pas une charge Très importante Encore une fois C'est 150 tonnes Pour un train de fret C'est vraiment léger Autant pour un train De voyageurs Ça commence À être pas mal Ça doit être à peu près Le poids De 12 voitures corail À peu près Non c'est même plus léger Je crois 12 voitures corail On va dire 14 14 voitures corail Ça doit être à peu près ça Mais autant Pour un train de fret C'est vraiment très léger Je voulais prendre Quelque chose D'un peu plus lourd Histoire que Que ça soit un peu plus Qu'il y a un peu plus De difficulté Pour la monter Jusqu'à Martig Sauf que si je prends Plus lourd Il faut un train plus long Et après On n'arrive plus À se stationner À l'arrivée À Martig Ou alors Il faudrait rentrer Au dépôt Au dépôt De Lavera Ou de Caronte Puisque là Il y a des voies Pour le Pas pour le triage Mais Ouais si Il y a des voies Pour le fret En tout cas Sauf que Pour le faire Il faut rebrousser Alors il aurait fallu Que je fasse un scénario Là j'ai voulu Créer un quick drive Pour aller plus vite Et du coup Ce n'est pas vraiment possible Forcément Je ne peux pas agir Sur les aiguilles Je ne peux rien faire Donc j'aurais peut-être dû Soit le mettre En scénario De parcours libre Soit Carrément en scénario Et là J'aurais pu Rebrousser Vers le dépôt Soit de Lavera Soit de Caronte Qui sont donc Juste avant La gare de Martig Mais on ne peut pas rentrer On ne peut pas rentrer Dans ces dépôts Comme ça En avant Quand on est dans le sens En tout cas Marseille Martig On est obligé De rebousser Il ne me semble pas Qu'il y ait de voies D'accès Directement Depuis Depuis La partie montante Je vais y arriver Du coup On ira Jusqu'à Une voie De garage De Martig Histoire D'être Un minimum Réaliste Mais bon On va dire Que cette rame Est destinée Au dépôt De Miramas Donc Via la ligne De la Côte Bleue Pas via la PLM Evidemment Et Que Je ne sais pas Moi Suite à des travaux Sur le pont de 40 On doit S'immobiliser A Un Martig Voilà Comme ça Le problème est réglé Ok La vitesse Ça va Alors Je vais en profiter Pendant que Nous quittons La gare De Marseille Pour remercier Toutes les personnes Qui se sont abonnées Récemment Là au mois de janvier Au mois de février A l'heure actuelle Où je tourne Cette vidéo Vous êtes 236 Je crois Donc C'est absolument Incroyable Au bout de De 6 mois seulement Je ne pensais pas Avoir une progression Aussi importante Donc Je vous remercie De me suivre Evidemment Et donc A nouveau Je souhaite la bienvenue Aux nouveaux abonnés Il y a eu Beaucoup de monde Au mois de janvier Et même au mois de février Donc Ça fait extrêmement plaisir Visiblement Vous avez bien aimé Les Les vidéos Sur Open Rail Récentes Les 2 3 dernières vidéos Donc il y a eu La CC6500 Sur La ligne De La Morienne Il y a eu Le TGV Réseau Sur Modane Turin Peut-être que Je ferai la suite Puisque j'ai la ligne Turin Milan Donc Peut-être que Il y aura une suite A cet épisode là Et puis Apparemment Il y a de bons retours Vous avez bien aimé La session Multijoueur Avec France Simu Donc sur La LGE Entre Dijon Et Paris Quart de Lyon Pour ce qui me concerne Moi Et il y aura Très certainement D'autres vidéos D'ailleurs En multijoueur Mais bon Entre temps On revient un petit peu Sur Train Simulator 2018 Parce qu'il y a des Petites nouveautés Notamment Cette Euro 4000 VFI Donc Ça faisait un petit moment Que je voulais faire une vidéo Avec l'Euro 4000 Et Je ne savais pas trop Sur quelle ligne La faire Et puis finalement Cette mise à jour Tombe à pic Avec la sortie Du Ruskin Espagnol De Espagnol Du Ruskin Oui Du Ruskin De la machine espagnole En pack européen Et notamment VFLI Pour ce qui concerne la France Bon On va arriver à 30 Je vais mettre la traction à 0 Par contre Je ne sais plus Voilà Idol Hop J'essaye de jouer sans le HUD Mais Sur les locomotives Qu'on ne connait pas bien Des fois Ça nous joue des tours Donc on va rester à 30 Et on va faire une petite vue extérieure Pour montrer les wagons Et vous faire à nouveau Écouter le son De ces wagons Les insectes Les insectes Deslingues Et on va laisser un니다 Et on va « Sous-titrage ST' 501 Les wagons sont vraiment super, notamment au niveau du son, pas uniquement, mais c'est vraiment sur le son qu'ils se démarquent. Ce sont des wagons faits par VR, Virtual Railroad, et ils sont disponibles, alors ils sont payants, ils ne coûtent pas très cher, mais ils sont payants, et ils sont disponibles sur le Workshop. Et j'aime vraiment ces wagons, à tel point que tous mes trains de fret, maintenant, sont faits avec ces wagons. Alors, on va faire attention, après, avec la mise en vitesse, de ne pas trop faire patiner la locomotive. Bon, normalement, on ne devrait pas patiner, mais elle est quand même relativement puissante, donc de temps en temps, il faut vraiment prendre son temps et ne pas mettre toute la puissance d'un seul coup. Vraiment passer le... je ne vais pas dire l'écran, mais c'est l'écran du manipulateur de traction, on va dire. Voilà, c'est l'écran, ils sont sur le manipulateur, évidemment, on ne passe pas l'écran, c'est pas une conduite à l'ancienne, bien entendu. Mais il faut vraiment prendre le temps de déplacer le manipulateur de traction sur toutes les positions, et voilà, ne pas le mettre à fond directement, parce qu'à coup sûr, la locomotive patinoise. Alors, je n'ai plus tellement l'habitude de rouler sur Marseille-Martig ou sur Marseille-Avignon, je ne sais même plus à quel endroit la vitesse limite est de 60. Il me semble que c'est par là, mais... Ah ben oui, c'est carrément 110, effectivement, c'est par là. Je pense que c'était juste avant, au niveau du pont. Donc je pense que je vais rester, voilà, je vais rester sur la troisième position pour l'instant. On voyait tranquillement. Autant vous dire que 110 km heure, on ne les entraînera pas, déjà parce qu'on est censé être un train de la catégorie M à 100. Donc je pense que sur cette zone-là, c'est probablement 100 km heure. À moins qu'il y ait une vitesse limite spéciale. Et de toute façon, la mise en vitesse est quand même assez lente. Vu que c'est une locomotive de fret, on privilégie l'effort de traction, la puissance, pas forcément le couple, pas forcément la vitesse. Du coup, on devrait monter aux alentours de 80 km heure, mais après il faudra qu'on freine pour la vitesse, la limite de vitesse temporaire pour chantier à 40. Donc de toute façon, on n'atteindra pas les vitesses limites, en tout cas pas sur cette portion-là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, une petite précision au niveau de l'horaire. J'ai programmé un horaire en fin de journée. Je ne joue jamais avec ces horreurs-là. Moi, d'habitude, je me mets le matin ou à midi, histoire d'avoir une luminosité à peu près homogène, d'avoir le soleil vraiment au zénith. Mais là, j'ai fait exprès de me mettre en fin de journée. Je crois que j'ai mis 17 heures, il me semble. Oui, c'est ça. Et normalement, on devrait avoir des petits effets visuels assez sympas une fois qu'on sera sur la ligne de la côte bleue. Avec des effets lumineux avec un soleil un petit peu rasant. Alors, j'avais fait des essais en mettant l'heure à 17h30 ou 18h, mais ce n'était pas terrible. La luminosité tombait assez rapidement. Ce qui ne devrait pas être le cas maintenant. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ça peut vraiment donner, je pense, un résultat plutôt sympa. On va voir ça. On va le découvrir. Et on continue notre mise en vitesse. Alors, évidemment, notre lente mise en vitesse. Mais bon, on va essayer de ne pas faire patiner la locomotive. On va essayer de ne pas faire patiner la locomotive. On va voir ça. Sous-titrage ST' 501 Et nous allons bientôt pénétrer dans le tunnel de Saint-Louis Alors je ne me rappelle plus sa longueur Et je n'ai pas mon petit guide avec moi Contrairement à la vidéo Martig-Marseille en FGC Du coup j'ai donné pas mal d'infos sur les ouvrages d'art Sur les gares etc Dans cette vidéo là Mais c'est parce que j'avais la tablette avec le guide de la ligne Et là je ne l'ai pas pris Tunnel de Saint-Louis donc Et je pense qu'on va remettre à zéro Vu qu'on a la bifurcation avec la réduction 40 Qui va arriver très vite Alors on a du freinage électrique Réostatique sur cette locomotive Sauf que je trouve que Il n'est pas spécialement efficace Donc je vais freiner au freinage pneumatique Mince j'ai mis un frein d'urgence Ah il en fallait bien Il y en a au moins un par vidéo Bon en fait j'ai trop freiné C'est pas grave C'est un peu embêtant Ça va nous faire faire un redémarrage Ok C'est vraiment à 5 bar Ah par contre Ah oui C'est vrai que sur cette locomotive Il nous met l'inverseur à zéro Voilà Nous sommes repartis Bon je suis allé un peu fort sur les freins Bon c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude De cette locomotive J'ai déjà conduite Ouais si j'ai conduite quand même récemment Mais j'ai pas encore l'habitude du freinage Alors bon du coup ça nous permet De voir sur l'autre droite Les voies en direction d'Aix-en-Provence et Avignon Par la ligne à grande vitesse Bien sûr c'est la LGV qui est à droite On a sur la gauche le panneau 40 vitesse limite pour chantier On va donner l'exécution évidemment plus loin Alors c'est un peu dommage parce que du coup on doit refaire une mise en vitesse Bon on est sur le plat La rame n'est pas très lourde Et donc à droite les voies pour la LGV Je rappelle que bien que nous soyons sur Marseille-Martig Il est tout à fait possible En fait Marseille-Martig c'est vraiment un ajout A la map Marseille-Avignon Et il est tout à fait possible D'avoir D'utiliser la ligne à grande vitesse Alors ça servirait pas à grand chose Mais On peut très bien faire un train Marseille-Avignon Sur la map Marseille-Martig Ça fonctionne très bien Et nous nous sommes toujours sur la Finalement la voie classique L'artère impériale Paris-Marseille Également appelée ligne PLM En rappel A l'ancienne compagnie Enfin la compagnie Qui a précédé la SNCF Du moins la compagnie pour cette ligne là Qui avait la concession Donc avant la SNCF La compagnie de Paris à Lyon Et à la Méditerranée Donc qui était donc Qui avait la concession sur la ligne Et donc parfois Cette ligne est appelée PLM Ou artère impériale également Puisqu'elle a été utilisée Par Napoléon III Je crois Si je dis pas de bêtises Et nous nous allons prendre après La bifurcation De l'Estac Je sais pas si elle s'appelle comme ça Pour pouvoir prendre l'itinéraire Via la ligne de la Côte Bleue Alors elles arrivent au même endroit Si on avait entre guillemets La ligne en entière Enfin normalement la Côte Bleue C'est de l'Estac à Miramas Et il est également possible Bien sûr Si on était tracé par la ligne PLM On rejoindrait également Miramas C'est un itinéraire équivalent Mais qui n'est pas électrifié On va mettre un peu plus de traction Parce que là on se traîne un peu Du coup on est à 20 On fera attention sur les freins tout à l'heure Et du coup Même sans système de sécurité J'arrive à prendre des freinages d'urgence Désolé C'est comme ça On va peut-être avertir Les ouvriers qui évoluent sur le bord de la voie Qui est un train qui arrive C'est toujours mieux Et donc le 40 L'exécution du 40 Elle doit être par là Voilà Donc on va faire un petit peu attention Dans la 30-35 C'est bon Et nous allons arriver En gare de l'Estac Et nous allons rejoindre Donc la ligne de la Côte Bleue On a le tableau blanc Qui marque la fin De la limitation temporaire de chantier Donc on pourra reprendre à 90 Lorsque le dernier wagon Aura dégagé cette pompe-carte On va remettre au cran 1 Alors en théorie Au dégagement du dernier véhicule On peut continuer à 90 Sauf qu'après La gare de l'Estac Pour la bifurcation De Wehrmachtig Par la Côte Bleue On va avoir un rappel 60 Un ralentissement Et un rappel 60 Donc Autant vous dire que ça ne sert à rien De monter à 90 Pour refreiner tout de suite après Donc Ce qu'on fera C'est que j'accélérerai A 60 Ralentissement 60 On vient de voir Deux feux jaunes horizontaux Clignotants Donc voilà Il nous dit effectivement Qu'on peut rouler à 90 Nous On va prendre Directement de 60 Évidemment La gare de l'Estac Alors Normalement Le raccordement Dans la réalité Est pas tout à fait comme ça Normalement La bifurcation Pour la Côte Bleue Elle est à gauche En contrebas Alors là L'auteur a pas fait comme ça Je pense Que c'est un problème Due à la map De DTG Due à la map de base Donc Marseille-Avignon Et je pense que S'il avait fait le raccordement Comme dans la réalité Qui est bien en contrebas Sur la gauche Je pense que La voie se serait retrouvée Hors map Du coup On a quelque chose D'un peu plus simple Un petit peu moins réaliste C'est vrai Mais Qui fonctionne Parce qu'évidemment Il faut composer Avec la map De DTG Et nous devons avoir Normalement Le rappel 60 Pour la bifurcation Si le rappel N'est pas présenté Ben C'est que On sera pas envoyé Vers la bonne ligne Et nous l'avons Rappel 60 A droite La ligne BLM Qui continue Notamment vers Avignon Valence Lyon Etc Avec On va l'apercevoir Au fond à droite Le tunnel de la NERTE Qui est je crois Le plus long tunnel De la ligne Paris-Marseille Et nous voici Sur la ligne De la Côte Bleue En signalisation Cette fois DAPR Alors les signaux étaient implantés Au bon endroit Sur Sur les maps Sur la map De base Sauf que C'est des signaux De bloc automatique Lumineux Alors que là C'est les vrais signaux DAPR On va faire attention Ne pas dépasser La vitesse limite Ici Alors normalement Je suis au ralenti Oui c'est bon Je vais peut-être Me mettre En En Réostatique Ouais On va faire ça Oula Par contre Ouais Je vais faire patiner Les roues Si je continue Sous-titres Il faut vraiment Y aller doucement Sur le Que ce soit Sur la traction Ou même Sur le Sur le freinage Électrique Sinon On patine rapidement Alors comme ça On n'est pas trop mal Pas de droit On n'est pas On n'est pas Sous-titrage ST' 501 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 Le voici. Donc nous on va aller un petit peu sur les voies de garage, sur les voies de service de Martigues. Bon c'est pas tout à fait un emplacement pour le fret mais disons que j'ai fait au mieux. C'était plus pratique pour moi. Je vais aller me mettre, on va franchir cette aiguille là. On sera un peu à cheval sur plusieurs voies mais c'est pas grave. Je vais aller me mettre au pied du signal qui est je crois juste à la sortie de la gare. Euh ouais je vais me mettre à celui là. Bon je voulais me mettre au pied du signal on a un petit peu franchi mais c'est pas grave. De toute façon on arrive sur un butoir. Et c'est donc la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et on se retrouve très bientôt sur Train Simulator ou sur Open Rail pour d'autres vidéos. Salut tout le monde ! 3 1 1 2 3 5 5 6 8 8 9 11 11 Sous-titrage ST' 501